Notre rôle maintenant, c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez c'est quoi la lumière ? Lumière, amour. Ce n'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. On doit se préparer à Rosh Hashanah. A Rosh Hashanah, ce qui se passe c'est qu'il se crée dans le monde céleste un palais de justice. Dans le monde céleste, Rosh Hashanah, deux jours, il y a 48 heures de palais de justice. Il y a quatre emplacements. Nous avons en face le juge, le maître du monde, qui est à Kadosh Baruch Hu. Il y a un trône de rigueur, mais il y a un trône de miséricorde. C'est le roi qui est. Où là ? Où là ? D'accord ? Et il y a les accusés, qui sont le monde entier. Ce n'est pas seulement le peuple juif. Toutes les nations, tous les animaux, tous les végétables, tous les minéraux, tout passe devant lui. Tout. Comme il y a un palais dans ce monde, le même palais existant. Maintenant, nous, on nous dit tous qu'on est accusés. Est-ce que c'est vrai ? Oui ? Non ? Pourquoi ? C'est-ce qu'il n'y a pas fait de faute ? Tous les jours, on n'en sait pas ça. Mais ma chaîne, il n'y a pas parlé. Non. Ils ont mis le sens, en fait. Pas tous ceux qui rentrent dans un palais de justice vont à la prison. C'est sûr. Non. Maintenant, comment on gagne un procès ? Est-ce qu'on gagne le procès avec la réalité qui s'est passée ? Ou avec ce qui se passe pendant le jugement ? Pendant le jugement. On ne peut pas en mettre toutes les preuves de tout, de tout, de tout. Ce qu'on a, c'est ce qu'il y a. Ça veut dire que maintenant, quand on rentre dans ce palais de justice, on sait qu'on a 48 heures de conduite. Ah, c'est la condition. Puisqu'il y a seulement ce qu'il y a. On a 48 heures de conduite. Et sachez, comme j'ai la chance des fois d'être Diane, on voit l'accusé. On voit s'il est coupable ou s'il est innocent. Ça se voit sur lui. Comment on le voit ? La conduite. La conduite d'une personne. Si quelqu'un, il est bien, il est sûr de lui, il comprend qu'il est aimé par le juge, il comprend que les arguments qu'il a, ils sont bons arguments, il va gagner. Celui qui vient avec les doutes, avec les... Oh, sûrement j'ai quelque chose, sûrement ça va être mal, sûrement je vais être puni. Il va être puni. Et moi, ce que je pleure des années, Gila, je me suis des années, c'est pourquoi avant Rosh Hashanah, on dit aux gens, vous êtes fautifs. Pourquoi on dit, ayez peur ? Pourquoi on culpe la ministre ? Pourquoi ? Nous, dans la Torah pure, on sait que le roi du monde, qui est le juge, veut être assis sur la chaise de la Miséricorde. Il ne veut pas être assis sur la chaise de rigueur. Il ne veut pas. Mais les Rahon et les Hanon, c'est un roi qui est quoi ? Rahon, qui aime, et Hanon, qui est pitié. Alors pourquoi lui, avec notre comportement, on l'oblige de juger de façon dure ? Pourquoi on fait ça ? Et ce qui me choque le plus, c'est pourquoi on a cette éducation de dire quoi ? Ah, tu as fait ça, tu as fait des faux, tu as fait des... Excusez-moi, je vais vous donner un bon argument. Est-ce qu'on est créé de matière et d'antimatière ? Pourquoi on est créé de corps et d'âme ? D'accord, on est créé comme ça ? Qui nous a créés ? HM. HM. Est-ce qu'on peut dire à une voiture ne pas salir les roues ? Ben non. Fait 100 km de trajet, les roues intactes, je les veux. C'est possible de faire ça ? Non. Mais c'est qui qui a envoyé la voiture dans le... faire le trajet ? C'est lui. Donc dans le trajet, qu'est-ce qu'il se passe ? On suce. Est-ce qu'il est en colère à être de ça ? Non. Vous savez que ça, il est écrit dans le Zohar Kadosh. Non seulement qu'il n'est pas en colère, mais au contraire, il dit Kola Kavod. Kola Kavod. Mes enfants ont pris la route. Vous savez quand il y a des jeunes personnes, ils sont à la maison, ils ne bougent pas, ils ne font rien de leur vie. Qu'est-ce qu'on dit ? Bouge ! Fais quelque chose. Même si tu ne réussis pas, ça ne fait rien. On dit comme ça ? Et lui, il ne dit pas comme ça, lui ? Bien sûr. Vous savez qu'est-ce qu'il est écrit dans la Mishnah ? Masekh et Kiddushin, Perek Aleph Mishnah Yud. Im ben Adam, bala olam. Vassa mitzvah achat, ki daish, ayash, yavololam. Si un être humain est venu dans ce monde, il a fait une fois la volonté divine, une fois, c'est bien qu'il est venu dans ce monde. Qui peut parler contre la Mishnah ? Qu'est-ce que c'est ça ? Alors pourquoi on dit qu'il donne des mauvaises choses ? C'est une technique de quoi ? D'avoir un troupeau d'accusés ? Et ça, vous savez, qu'est-ce que ça fait ? Ça met des barrières entre les personnes et Akkadosh Baruch. D'éloigner les enfants de leurs parents. Qu'est-ce que c'est ça ? Les enfants, ils veulent être proches de leur père. Tu as une chemise qui n'est pas la couleur qu'on veut, allez, sort de la synagogue. Vous savez, on m'a raconté qu'au Brésil, si quelqu'un, il y a des synagogues, si quelqu'un rentre avec des baskets, on le jette la synagogue. Les baskets. Je ne parle pas de pantalons, je ne parle pas de la chemise. ça, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas rentrer. C'est quoi ? La synagogue, c'est quoi ? C'est le royaume de Céleste ? Ce n'est pas le royaume des autres. Nous, quand on vient, merci d'être rentré. Comment on rentre ? C'est pas nous. Toi, et où elle va prier la personne ? Avec qui ? Comment elle va parler ? Non, toi, tu n'as pas la couleur de la chemise que je veux. Non, tu ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas ? Parce que tu n'es pas un être humain. Vous rigolez ? Moi, je ne dis rien de mal. Moi, je dis juste que maintenant, quand on rentre dans le royaume Céleste, on rentre dans l'Empire d'Hachem, on doit savoir comment se positionner. Et il faut savoir que les tzadikim, c'est pour ça qu'il faut être lié aux tzadikim, il faut être connecté pourquoi ? Parce que les tzadikim, ils n'ont pas ce jour-là à avoir peur. Pourquoi ? Ils ne sont pas jugés ce jour-là. Vous savez, les deux jours de Rosh Hashanah, les tzadikim ne sont pas jugés. Quand est-ce qu'ils sont jugés ? Elul. Le mois de Elul, on les juge. Pourquoi ? Pour que quand on rentre dans l'audience, le Sénégor, le procureur, celui qui fait quoi ? Qui défend. Celui qui défend, c'est qui ? La défense du peuple d'Israël et les tzadikim du peuple d'Israël. C'est eux qui rentrent et qui parlent. Et quel est l'argument ? Vous savez quel est l'argument ? Qu'est-ce qu'on peut dire là-bas dans cet endroit de puissance ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Il vient l'autre là Et il dit ils ont fait ça ils ont fait ça ils ont fait ça Aouda continue qu'est-ce qu'on a fait encore ? On a fait ça ? Oui On a fait ça. Lui il ne sait pas à Kadosh Moro que les roues de la voiture s'usent. Quoi ? C'est lui qui a créé la voiture et les roues de la voiture et il a même créé le chemin. On a un argument. Écoutez-moi bien. Rosh Hashanah a un argument. Un. A Kadosh Moro on t'aime. Comment tu veux ? Où tu veux ? Quand tu veux ? Ce que tu veux. Ce que tu veux. Nous on t'aime. Vous savez une fois j'étais avec un jeune homme vous savez j'ai mes voyous là mes anges C'est mes anges j'étais dans un endroit à Tel Aviv que vraiment qu'est-ce que j'ai à faire là-bas ? Je me suis retrouvé en plein vous savez ce que j'ai fait ? Ni plus ni moins je me suis assis par terre avec les amis j'ai dit A Kadosh Moro je suis un grand sadique mais j'ai un qui est autour de moi ils m'ont dit dis-moi Raph ça va ta tête qu'est-ce que tu as ? Tu délires le pauvre il ne va pas le drap je lui ai dit je suis un grand sadique vous savez pourquoi ? Je lui ai dit malgré que je suis ici de là je t'envoie le message je t'aime voilà comme je suis là je ne veux pas vous dire des mots pas bien mais dans la poubelle je t'aime bah oui bah oui c'est normal je lui ai dit je t'aime qu'est-ce que tu veux que je fasse ici ? je suis venu pour tes enfants je suis un sadique un autre peut se dire qu'est-ce que c'est ça ? qu'est-ce que tu fais ? c'est pas truc tac 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 il a raison il a raison je suis de la poubelle mais même la poubelle elle a le droit de dire je t'aime c'est pour ça qu'il est écrit dans la Kabbalah vous savez c'est quoi ? que la Kabbalah est soucieux du dernier du dernier du dernier du dernier qui sont là-bas au fin fond au fin fond au fin fond du trou il veut qu'on aille là-bas les regrouper avec nous alors on doit savoir dans les plus mauvaises choses qu'on fait il n'y a pas de problème c'est les roues qui sont armées il n'y a pas de problème mais on t'aime à Kabbalah le grand secret on t'aime parce que au lieu qu'on utilise les outils qu'on a reçus d'Akadosh Baruch de l'union on utilise des arguments que tout le monde a bien sûr qu'est-ce que tu as mis de nouveau sur terre si tu utilises les mêmes arguments comment tu vas gagner on perd d'avance puisqu'on oui on fait des aberrots tout le monde est content mais après les aberrots qu'est-ce qu'on fait et si on serait seulement une aberration si on serait seulement des fautes pourquoi on fait du bien pourquoi on dit bonjour pourquoi on aime les autres pourquoi on se lève le matin ça veut dire qu'on a aussi un moteur devient un arbre positif non alors pourquoi on n'élève pas vous savez nous dans les soignements qu'on a dans l'école qu'est-ce que j'enseigne moi à mes élèves aujourd'hui justement je leur ai dit puisqu'on rentre maintenant dans la science de l'âme je leur ai dit vous comprenez pas nous on enseigne l'élèvement de l'être l'être ça c'est le véhicule est-ce que moi je suis cette machine non cette machine me prend l'être ben adam ben adam l'être humain l'être humain et après qu'on a élevé l'être humain chacun va prendre sa place sa place chacun va faire son rôle vous comprenez on a besoin de tout le monde on a besoin d'une audience pour être unis on peut pas être unis par soi-même alors Rosh Hashanah ce qu'il faut faire c'est atteindre une position sentimentale pour être capable de passer ces deux jours et être équité vous savez c'est quoi la position Shabbat après-midi d'après la Kabbala Shabbat après-midi c'est l'union totale Ra'avad et Ra'avim c'est le c'est d'après le Zohar Kadosh c'est le moment le plus élevé qu'il y a Ra'avad et Ra'avim la volonté des volontés et quand on nous dit Shabbat soyez dans le moment le plus élevé possible d'une âme maintenant on va regarder le texte a été traduit par ma chère fille Dila et regardez qu'est-ce qu'il écrit on va faire en français ou en nouveau ? en français tout de suite ? écoutez tu es unique on dit à Kadosh Baruch Hu tu es unique à ta Echad tu n'es pas un, deux, trois, quatre, cinq on te compte avec tout le monde non quand on dit Echad tu es unique Echad c'est 13 13 c'est amour tu es amour amour c'est union amour union c'est quoi union ? entière il n'y a plus de séparation on lui dit tu es union et ton nom union maintenant quand on prend deux unités Echad et Echad 13 et 13 on les voit ensemble qu'est-ce qu'on reçoit ? Veshimcha 26 Atta Echad Veshimcha Echad tu es union et ton nom union ça c'est d'après la Kabbalah le masculin et le féminin et ensemble c'est combien ? 26 le nom divin on commence comme ça quand on est vraiment dans le moment le plus élevé de la connexion intime divine comment on commence la conversation avec Kadosh Barokho ? qu'est-ce qu'on lui dit ? oh on a fait du mal qu'est-ce que c'est ça ? on lui dit tu es union ton nom union on est de l'amour toi tu nous aimes nous on t'aime Ava Ava le nom céleste 26 dans le couple c'est la même chose tu es unie je suis unie ensemble on est le nom céleste tu m'aimes Ava je t'aime Ava Ava vers Ava c'est comme ça qu'on doit commencer toute conversation avec Akadosh Barokho parce que ça c'est Rahabad et Ravim c'est le moment le plus élevé de la vie tous les Shabbats après Midiqt c'était le moment que B'Hashem Torah Kadosh montait dans les cieux et racontait le savoir divin vous savez il y a le livre de B'Hashem Torah sur la Torah d'abord il explique vous savez ce qu'il explique comment prier j'ai fait mon assidur avec la prière de B'Hashem Torah et là dans B'Hashem Torah il écrit ça s'appelle Amudatphila c'est dans le Parachat Noir il explique comment prier et vous savez ce qu'il dit premièrement il dit que quand une personne a des mauvaises idées on n'est rien que des facteurs le Baal Shem Torah Kadosh dit dis-moi toi tu as des mauvaises idées tu es devenu quelqu'un qui sait produire les mauvaises idées où elles étaient avant la prière si c'est à toi où elles étaient d'accord ? quand on a tout d'un coup une mauvaise idée une mauvaise pensée si elle est à nous alors on devait l'avoir quand on veut mais on ne l'a pas quand on veut alors dit le Baal Shem Tov Shachar envoie là-haut à Kadosh Baruch ça lui appartient il sait quoi faire avec pourquoi tu te t'es un facteur quoi tu regardes toute la lettre que tu prends non ? on est rien que des facteurs dans ce monde vous savez qu'est-ce qu'on fait ? on est les êtres les plus aimés par Dieu pourquoi ? parce qu'on accepte de salir nos mains prendre des étincelles divines et lui donner ça c'est les korbanotes c'est quoi un korban ? c'est pas un sacrifice allez on va égorger on va tuer non 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 c'est l'élévation des choses si les gens étudient ça Baal Shem Tov HaKadosh ils comprennent et le rapprochement se fait comment ? Atta Echad et Rosh Hashanah qu'est-ce qu'on fait ? Améler le roi bien sûr qu'on va t'appeler le roi pourquoi ? tu es notre roi mais comment on est avec toi ? si c'est seulement pour payer les taxes et recevoir des coûts c'est pas mon roi mais si c'est pour savoir qu'on est aimé après il est écrit et qui tu as de toutes tes unions comme quoi ? comme les enfants d'Israël qui sont quoi ? l'union unie toi tu es Echad nous on est Echad pourquoi on est Echad ? parce que Yaakov a dit avant de partir vous savez qu'est-ce qu'il a fait ? il a dit à ses enfants je vais vous rappeler je vais vous raconter qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps et il est écrit que la Shrina est partie il n'avait plus la... il ne savait pas quoi dire vous savez qu'est-ce qu'il a fait ? il les appelait il a dit Youda à Tahri Khazak il a dit prends ton bâton il a pris le bâton il a dit casse Tahri a cassé il a dit tu es fort tu peux casser douze ? oui il a dit à ses enfants donnez-lui douze ensemble maintenant casse-les impossible il leur a dit sachez que le secret de l'union que toute votre vie toutes les générations jusqu'à quand qui vient ma chère Titekano jusqu'à quand qu'on est les les morts qui se réveillent parce qu'on les appelle quoi ? ceux qui dorment dans la terre on ne les appelle pas les morts on va aller à Hebron parler avec eux nos parents nos patriarques il leur a dit vous savez une chose va vous tenir l'union soyez unis malgré l'histoire de Yosef malgré l'histoire de Reuven malgré l'histoire de Shimon et Lévi malgré l'histoire de Dina malgré l'histoire de Binyamin ils ont tous eu une histoire malgré l'histoire de Naftali tous ils ont eu une histoire mais malgré toutes les histoires soyez unis et vous savez comment on est unis ? par le respect si quelqu'un fait quelque chose il a les arguments de se justifier d'accord ? c'est ce qu'il fait laisse-le tranquille pourquoi tu l'embêtes ? si tu seras à sa place tu aurais fait exactement la même chose et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de culpabiliser on n'a pas le droit pourquoi ? parce que si on a fait quelque chose c'est parce que c'est ce qu'on devait faire c'est le chemin qu'on devait passer et le roi du monde il est très content parce que c'est lui qui nous a guidés vers ce chemin comme si c'est quelque chose pas bien ? je parle seulement des choses pas bien parce que les choses bien on s'en fout c'est vrai maintenant ça augmente des forces pour le faire même le bien ça demande des forces le mal demande plus vous savez pourquoi ? parce que le mal c'est l'écorce du fruit divin que personne n'a jamais fait personne n'a jamais accepté de faire ça pour lui sauf Goh Yerad il y a un peuple qui a dit on est unis avec toi malgré tout vous savez on a passé il y a 70 ans on a oublié mais le peuple d'Israël a été exterminé il restait plus que quelques-uns là et l'autre regardez aujourd'hui 70 ans après encore une fois 18, 13 millions comment ils ont fait ça là ? c'est le secret qu'Hakadosh Baruch Hu a montré à Moshé Rabbeinu sur le mont Sinai il lui a dit Asnei Nisra Beno Uqal c'est quoi ? malgré qu'il se brûle il ne se consume pas qui sont ? peuple juif c'est nous et malgré tout nous avons des gens qui font des actions malgré tout malgré leur souffrance malgré leur... tout ce que vous voulez ils décident de faire quoi ? du bien pourquoi faire du bien ? garde l'argent vole-le qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? je peux pas qui t'empêche ? qui t'empêche ? Lui Barach tu m'empêche ? Lui ! je vois jamais plus ah c'est qui qui a fait ça ? Lui ! on est lui ! je suis éduqué comme ça on est lui on est la Neshama si on veut savoir comment atteindre ce degré magnifique vous savez qu'est-ce qu'il faut faire ? vous savez c'est quoi Menouha ? le repos c'est le moment de repos on ne peut pas se coller on ne peut pas s'unir on ne peut pas être unis quand on est dans le bruit dans les problèmes dans les difficultés dans les ta 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 on ne peut pas pourquoi ? le cerveau préoccupé par plein 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 de choses et quand on est devant le trône céleste on doit lui montrer qu'on est dans quoi ? Shabbat à Malka c'est quoi Shabbat à Malka ? c'est le jour de la semaine dans lequel le roi et la reine se rencontrent donc quand on rentre devant le trône céleste qu'est-ce qu'on doit lui rappeler ? l'amour qu'il a avec la reine n'accord ? et le Zohar Akadosh dit le Haria Akadosh explique Shara Kavanot que ces deux jours-là en bas on ne doit pas être unis oh mais enfin pourquoi ? parce que l'union totale est créée en haut ah si l'union totale est ça veut dire que nous les enfants on doit être dans l'environnement de l'union totale c'est quoi cet environnement ? mais le repos total et quand on fait des méditations et on va jusqu'aux Indes et en Chine et en Japon et tout pourquoi ? pour monter sur une montagne et être en silence moi j'ai dit à mes élèves vous voulez gagner beaucoup d'argent ? oui 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 je leur ai dit écoutez prenez les gens dans des jours de séminaires je ne sais pas quoi ce n'est pas important ce que vous allez faire avec eux des ballons de la gouache de la peinture prenez-leur le téléphone ah oui ça c'est une bonne idée pourquoi ? parce que tant qu'on a un téléphone à côté de nous on est perturbé par la pensée que peut-être le Mashiach va nous appeler si vous voyez les gens comment ils se ressautent quand il y a un téléphone et alors le téléphone saute qu'est-ce qu'il y a ? Abraham Yagel Abraham en haut c'est l'attribut de quoi ? Méséricorde il fait quoi ? Gila c'est quoi Gila ? c'est Gila il y a joie il y a joie Yitzchak il y a ramen c'est quoi ? la chance la chanson il y a Ako Vubana il y a il y a il y a un robot il y a un robot sois en repos il y a un robot mais si toi tu n'as pas en repos qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas chanter on est en tout le temps la façon de nous on bouge eux ils bougent si on est dans la position d'acceptation de Shabbat Kodesh de repos total et vous allez voir c'est quoi le repos ? tout est écrit alors qu'est-ce qui se passe en haut ? il y a la fête il y a la joie il y a le et là le roi passe du trône de rigueur au trône de Mésericode comment on arrive à le faire ? écoutez bien ça veut dire qu'on doit être dans le repos d'amour ça veut dire que ça doit être des rapports d'amour qui nous mettent en repos et non pas des rapports d'amour qui nous mettent dans un stress vous savez il y a des gens qui sont amoureux mais les pauvres les parents ne veulent pas le truc ne veut pas ça s'arrange pas ça prend le travail qu'est-ce que c'est de l'amour ça ? c'est une souffrance moi je dis aux gens tu n'es pas amoureux tu souffres le vrai amour c'est quoi vous savez ? free love quoi free love ? l'amour libre on s'aime parce qu'on s'aime tu peux partir à 100 000 km et tu reviens tout va bien pourquoi ? parce qu'on aime les oiseaux on aime quand ça ça évolue la chambre et après il dit Où n'est d'Avah ? la générosité quand une personne est rentrée à Shabbat Kodesh ou dans la fête et avant elle sait qu'elle a donné de la tzaka elle a fait manger les gens comment elle rentre dans la fête ? elle dit comment dire ? même si c'est 10 shekel j'ai donné je suis heureux on dit toujours que quand une personne donne la tzaka elle donne la quand elle donne la tzaka elle se donne elle-même elle ne donne rien du tout elle se fait plaisir exactement alors donne et après il dit il faut savoir qu'il y a beaucoup 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 de vérités il y a les vérités chimiques il y a les vérités biologiques il y a les vérités physiques il y a les vérités des plein de vérités tu es obligé que les vérités le terme de vérité et ta foi soit en symbiose ce qui a été séparé pendant les derniers mille ans ils ont séparé la foi et le savoir et c'est pour ça que le monde n'arrive pas à être dans le calme c'est pas vrai quelqu'un qui a le savoir veut avoir la foi parce que quand on approfondit le savoir on voit qu'on ne sait rien du tout si je ne sais rien du tout ça veut dire que je suis rentré dans une dimension qui est autre c'est qui la dimension autre au-delà c'est la foi la émouna après il dit menuchat shalom veshalva tu es obligé de rentrer dans un repos qui vient de paix seulement quand autour de toi il y a la paix tu peux vraiment te reposer quand autour de toi il y a des bagarres il y a des disputes il y a des mahloket même si tu vas dans une maison de repos ça marche veshalva la sérénité quand est-ce que tu sais que tu es dans le repos de la paix quand tu as la sérénité veshqet va betach maintenant je vais vous dire sur ça quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas mais il faut faire l'exercice beaucoup de personnes sont très stressées par le silence on leur dit rentre dans une chambre ferme et reste tout seul dans la chambre dans le silence il y a des gens beaucoup qui rentrent dans l'angoisse pourquoi parce qu'on a habitué les gens de faire quoi de tout le temps être préoccupé par plein d'informations qui nous donnent rien à la vie mais une chose ils font ils nous volent le repos c'est un vol d'esprit c'est un vol Tchèque 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 momentum et quand on a eu ces attributs de repos ça s'appelle un repos entier Tchèque je vais en vacances, vous savez les gens ils vont en vacances ils retournent ils doivent repartir en vacances tellement ils se sont fatigués en vacances c'est ça les vacances les vacances, c'est pour revenir entier, plein non, les activités tu vas perdre ça, tu vas aller à la piscine tu vas entendre la musique on va, on se perd on dit où on est ça c'est un repos le repos c'est le silence être capable de profiter des moments de silence interne, profond pour se connecter à son âme parce que l'âme elle est dans le degré le plus profond dans l'être humain et après il est écrit les enfants doivent comprendre et reconnaître que quand ils ont atteint l'attribut du repos le repos vient de lui c'est pas quelque chose que nous on va créer c'est quelque chose qu'on doit accepter de recevoir c'est pour ça que Shabbat Kodesh c'est l'acceptation du repos ne pensez à rien ne pensez pas à l'argent ne pensez pas aux gens pour y arriver on doit suivre ce chemin là ça veut dire dans l'ordre et si on suit l'ordre on monte on monte on monte et après qu'est-ce qui se passe on comprend que le repos est divin mais nous-mêmes et quand on sera dans le repos qu'est-ce que ça veut dire qu'on va glorifier le nom divin comment on peut arriver un être humain à glorifier le maître du monde on est tout petit on n'est rien du tout mais quand on est un point zéro le point du repos total alors on a la lumière qui nous éclaire dans notre esprit on peut dire Atta Kadosh Veshimcha Kadosh Ougdoshim Bechol Yom Yalou HaSela on peut glorifier le roi mais quand on est préoccupé par nos problèmes on n'arrive même pas à lever la tête pour voir qu'il y a le ciel vous savez qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a du ciel ils sont dans le bureau dans la maison dans le bureau dans la maison ils ne voient pas le ciel après 5 ans sans ciel ils disent dis moi qu'est-ce qui se passe il n'y a pas de ciel sors de ton bureau vers la tête tu verras le ciel c'est difficile glorifier Kadosh Kadosh c'est en hébreu quand on dit tu es connecté à moi mais c'est connecté Kadosh c'est le travail c'est pour ça que quand on lui dit tu es connecté à nous et on est connecté à toi quand on fait des efforts on met des murailles de quoi ? de séparation d'in il y a la rigueur très fort et quand il y a la rigueur on n'arrive pas à avoir la miséricorde alors dit l'arrière Kadosh ça doit être naturel et sachez que dans le Zohar Kadosh il est écrit le cerveau a besoin de silence le cerveau a besoin de silence vous savez tous les enfants hyperactifs que c'est devenu la génération on dirait que tout le monde est fou vous savez pourquoi ils sont comme ça ? parce qu'ils n'ont pas de silence mettez-les entre des arbres vous allez voir d'un coup ils se calment hier on a emmené un enfant comme ça hyperactif un tout petit et il frappe et il se... vous savez qu'est-ce que j'ai fait ? je me suis assis je me suis point zéro le petit du coup il était point zéro il était bien on pouvait le toucher impossible de le toucher on pouvait le caresser comme un anio après j'ai dit à la mère aujourd'hui je lui ai dit alors comment il était elle m'a dit il a dormi la nuit comme un bébé je lui ai dit c'est un bébé quel est le problème ? il n'y a pas de silence autour de nous on a besoin vous savez avant les gens quand ils faisaient le travail ils marchaient à la maison quand on marche qu'est-ce qu'on a ? à un moment ça y est check it ça tourne et quand on est arrivé à la maison que la maison c'est le petit palais du roi c'est un petit ganedem on doit rentrer avec la sérénité on doit rentrer avec la paix on doit rentrer avec l'amour on doit rentrer avec la générosité appliquer ça dans le couple vous allez avoir quoi ? que de l'amour et du ganedem vous allez dans dans le paradis sur terre et le Zohar Akkadosh dit le paradis sur terre existe c'est toute une question de quoi ? de conscience alors à rentrer rochashanam et le roi vous savez qu'est-ce qu'il nous demande ? soyez avec moi à table et mangez tout ce qui représente le bien alors c'est sûr qu'on va sortir de ce jour dans le bien dans le Shabbat et tout le monde entier sera quitté et Mashiach va se dévoiler Amen qu'est-ce qu'il n'y ait raté